Nous on habitait au troisième étage et il y avait un SS, monsieur Blain, il était au cinquième. Et un soir, il a tapé à la maison, il a dit « Marius, tu veux gagner de l'argent ? » Alors mon père lui dit « ça dépend ce que tu me proposes. » Il a dit « on recherche toutes les familles juives. » Moi, mon père, il s'est mis en colère, « à moi tu me proposes des choses pareilles ? » Disons, il lui a donné un coup de poing, je pense, ou une poussée. Ce que je sais, c'est qu'il est tombé, le Blain, il est tombé dans les escaliers. La nuit du 23, ils ont commencé à recenser dans les immeubles. Quand mon père est descendu le matin pour aller travailler, parce qu'il travaillait chez Baronne Coquillages, quand il est descendu, il y avait un garde-mobile français devant le couloir et un officier allemand. Et ils lui ont dit « vous ne sortez pas. » Un haut-parleur passe dans la rue. « Allô, allô, préparez des affaires. Vous partez à destination inconnue pour 48 heures. » Mon père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis pour 48 heures, il nous a mis des habits, des trucs de savon, des trucs pour se laver. Bon, il a mis pour 48 heures, on ne sait pas où on va. Il prépare ce qu'il pouvait préparer. Et on attend, on attend, on attend. Et on nous dit « descendez ». On nous fait descendre, rester devant notre couloir. Alors, devant le couloir, il y avait toute la rue, devant les couloirs. Toujours avec un garde-mobile français et un officier allemand. Devant toutes les portes. Et ils nous ont évacués, fait marcher. Ils nous ont fait passer par une rue derrière pour tomber sur le Vieux-Port. Là, il y avait les tramways qui nous menaient à la gare d'Ares. C'était la gare à Bestiaux. Voilà. Et là, ce monsieur Blain, pour vous dire que c'était bien un SS, mon père me tenait par les épaules. On attendait pour monter dans le tramway avec mes frères et ma mère. Il lui tape sur l'épaule, il lui dit « Marius, les carottes sont cuites ». La voix que vous venez d'entendre est celle de Josette Lombardie. Elle raconte son 24 janvier 1943, ce jour où, à partir de 6 heures du matin, les quartiers situés sur la rive nord du Vieux-Port ont été évacués de force. Les trois quarts, selon le préfet régional, sont envoyés à Fréjus, où ils sont répartis dans des camps militaires désaffectés. Depuis Fréjus, 800 sont déportés, juifs, militants, résistants ou bien plus vaguement des personnes jugées comme suspectes. Alors voici la carte des évacuations. Une semaine plus tard, le quartier de la Tourette, face à la Major, de Saint-Jean qui donne sur le Vieux-Port et les maisons autour de l'hôtel de ville seront dynamitées par les Allemands. 14 hectares de la ville sont réduits en poussière, 1 500 maisons sont détruites. Alors pourquoi revenir sur ces événements aujourd'hui ? D'abord parce que la plaie est toujours ouverte. Je me suis entretenu avec Josette Lombardie il y a maintenant un an pour documenter une enquête qui a été publiée dans Mediapart et qui s'est intitulée Marseille 1943, autopsie d'un crime contre les quartiers populaires. J'ai discuté avec une dizaine d'évacués et leurs descendants et à chaque fois, l'émotion était palpable. J'ai rencontré Josette Lombardie dans la salle à manger de sa maison près des peines Mirabeau. Elle n'était pas du genre à se laisser impressionner. Elle tapait sur la table quand elle était certaine de ses propos, de ses souvenirs, et elle ponctuait ses phrases d'un « Vous pouvez le marquer, ça ! » en levant son index. Mais peu à peu, elle n'avait plus 87 ans. Quand elle me glissait à la fin de l'entretien comme un aveu, mon père me manque encore, vous savez. C'était la petite fille de 10 ans qui me parlait. 10 ans, l'âge qu'elle avait lors des évacuations. Alors quand on écoute tous ces témoins, tous ces quartiers reprennent vie. Les baignades le dimanche aux pierres plates derrière le fort Saint-Jean, ces ruelles, ces escaliers comme on peut le voir au panier, et même ce linge qui pend aux fenêtres. On peut presque entendre les gamins qui jouent dans la rue et imaginer les adultes qui discutent sur le pas de leur porte en mélangeant des mots de français, de provençal, d'italien, bien sûr, mais aussi de corse, de grec. Ce quartier accueillait les nouveaux arrivants, les migrants. C'était des quartiers de pêcheurs, d'artisans, de petits commerçants, d'ouvriers. Et oui, c'était des quartiers populaires. Et les quartiers populaires ont souvent mauvaise réputation. Les deux dernières photos que vous venez de voir, d'ailleurs, exagèrent volontairement sur la misère, car ce sont des photos de propagande nazi. Alors, les histoires orales, il faut parfois s'en méfier, la mémoire peut jouer des tours. Que penser du voisin SS de Josette Lombardi ? Un homme vivant dans un quartier populaire de Marseille, s'appelant Blain, qui plus est, peut-il être un SS ? Ce qui est certain, c'est que M. Blain a collaboré. Josette Lombardi est décédée le 18 novembre 2020, et son dernier combat a été de faire inscrire le nom de son père sur le mur des noms du récent mémorial des déportations de Marseille. C'est dans ce combat que sa parole s'est libérée, elle multipliait les entretiens pour qu'enfin son histoire porte. Comme beaucoup d'autres survivants, elle remerciait Maître Luongo et Michel Ficetola, pour qui, selon elle, tout cela a été possible. Et c'est aussi grâce à ces deux hommes que l'on est là aujourd'hui et que l'on revient sur ces événements. L'avocat marseillais a déposé plainte contre X pour crime contre l'humanité le 17 janvier 2019. Et il était accompagné dans cette démarche par un homme bien connu des archivistes marseillais, un ancien professeur d'italien, qui s'est pris de passion pour le quartier Saint-Jean, Michel Ficetola. Et une enquête a finalement été ouverte par la vice-procureure au parquet de Paris. Cette plainte a fait remonter l'odeur de la poussière des décombres et le récit de ses vies brisées. Certains d'entre vous me diront que des historiens comme Gérard Guichetot, Robert Mancherini ou l'allemand Alric Meyer avait étudié cet épisode de l'histoire française. Que le réalisateur Jean Dask l'avait porté à l'écran avec « Et le vieux port fut condamné en 1973 ». Mais si vous vous baladez sur la rive nord du vieux port, entre les barres d'immeubles des années 50 et que vous questionnez les habitants, vous vous rendrez compte que peu de monde la connaît, cette histoire. Pour ma part, j'ai interrogé une dizaine de personnes et une seule avait une réponse qui s'approchait à peu près de la vérité. La plupart croient savoir que ces quartiers ont été bombardés par les Alliés en mai 1944. Avec cette plainte, l'évacuation et la destruction du vieux port sont revenus dans l'actualité. Je vous demande d'accueillir Pascal Luangot afin qu'il vous explique lui-même ses motivations. Bonjour Pascal. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pu être étonnés qu'on dépose une plainte pour crime contre l'humanité bien des années après l'évacuation. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi avoir déposé plainte ? Ces photos-là, je les connaissais, mais dans l'esprit d'un adolescent, évidemment, vous n'imaginez pas ce que ça représente véritablement. Vous avez des photos de guerre, vous voyez des uniformes, mais évidemment, vous ne prenez pas la mesure de la gravité de ce que vous voyez. Et c'est bien plus tard qu'une fois devenu avocat, j'ai rencontré un historien autodidacte qui s'est passionné pour l'histoire des Napolitains à Marseille. Et c'est au fil de discussions et de rencontres que m'est venue l'idée de qualifier ce qui s'était passé de crime contre l'humanité. Et c'est ce qui, d'une certaine façon, a permis de remettre au goût du jour l'histoire des Marseillais de 1943. C'est de leur donner la qualification juridique adéquate. C'est un peu du jargon d'avocat, mais en réalité, le crime contre l'humanité, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des crimes commis par des hommes contre la dignité et contre l'humanité elle-même. C'est-à-dire que c'est dans la hiérarchie des crimes le plus grave, c'est le plus marquant, c'est ce qui doit être relevé. Et d'ailleurs, la loi prévoit que ces crimes sont imprescriptibles. C'est-à-dire que le temps ne peut pas les effacer. On peut toujours les poursuivre. Et donc la notion de crime contre l'humanité plus la possibilité, grâce à l'imprescriptibilité, de toujours les poursuivre, on a eu envie et on a ressenti le besoin que de déposer ce recours pour que l'histoire revienne, pour que l'histoire ressorte et pour que, enfin, les victimes qui se sentaient véritablement pas du tout dans ce statut-là, qui ont été évacuées, qui ont été un peu disséminées une fois qu'ils ont pu revenir, pour ceux qui ont pu revenir, leur histoire n'était pas portée, en réalité. Et finalement, notre recours a permis que l'histoire soit portée, soit incarnée, et que, du coup, des histoires soient racontées et des histoires soient mêlées. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde que ça intéresse, mais aussi beaucoup de monde qui se sentent touchés personnellement. Donc voilà, c'est ça qui nous a poussés à faire ce recours, que ça ressorte, la reconnaissance. Et est-ce qu'il y a une chance que ça débouche ? Parce que les coupables commencent à être assez âgés. Est-ce qu'il y a une suite possible ? Est-ce qu'on peut imaginer un procès ? Alors oui, évidemment. Ce n'était pas le but premier. Mais aujourd'hui, on commence à y croire. D'abord parce que des survivants, il y en a encore beaucoup. Et donc s'il y a des survivants, il y a peut-être encore des auteurs. Ou sinon des auteurs, parce qu'évidemment, les véritables perpétrateurs de cette histoire, ceux qui véritablement ont conçu le plan concerté pour venir évacuer, puis détruire, puis déporter les gens de Marseille, tout cela évidemment sont morts depuis longtemps. Mais des complices, il peut en rester. Un garde mobile français qui avait 18 ans, 20 ans à l'époque. Un soldat allemand qui est engagé très tôt serait toujours vivant. Et donc évidemment, il reste des possibilités que des complices existent encore. Et on en a même une certitude. C'est que la justice allemande poursuit et va poursuivre très prochainement un garde de camp de Sachsenhausen. Sachsenhausen, c'est le camp de concentration de Berlin. Et c'est ce camp-là qui a vu arriver les Marseillais rafraîtrés à Marseille. C'est le père de Marius, de Josette Lombardi, d'ailleurs. Exactement. Donc Marius Lombardi, le père de Josette Lombardi, est mort à Sachsenhausen. Et notre plainte, dès l'origine, prévoyait que le crime contre l'humanité avait été commis à Marseille, à Fréjus et à Sachsenhausen. Et aujourd'hui, on a un complice possible, c'est ce garde de camp qui est poursuivi aujourd'hui en Allemagne. Il est centenaire. Mais la justice allemande, dans une sorte de remords institutionnels, continue à poursuivre les anciens nazis et va tenir un procès. Et donc, je peux vous dire et vous révéler aujourd'hui qu'un procès va commencer le 7 octobre en Allemagne. Et il est en assez bonne santé pour assister à ce procès. Exactement. Les Allemands ont dirigé une expertise médicale pour savoir évidemment si une personne centenaire pouvait supporter un procès pénal, qui peut évidemment être difficile. Et un expert a confirmé que c'était possible. Manifestement, ce centenaire ancien nazi est en bonne santé. Mais dans votre plainte, vous employez le terme de rafle et non celui d'évacuation. Pourquoi employez ce terme-là ? Parce qu'il est plus réaliste, tout simplement. L'évacuation, c'est pour les inondations, c'est pour les gens qu'on enlève de leurs habitations temporairement. Mais là, c'est une rafle. Là, c'était concerté, c'était prévu. Les Allemands et les Français se sont réunis début janvier pour prévoir le périmètre, pour prévoir le nombre de personnes, pour prévoir le nombre de policiers qui étaient nécessaires pour faire tout ça. En gros, le dispositif qui a été mis en place pour la rafle du Veldiv, qui a eu lieu 6 mois plus tôt, c'est exactement le même qui a été transposé à Marseille. Le même nombre de personnes, pratiquement le même nombre de personnes raflées. Prévoir ce camp de Fréjus, c'était vraiment un plan concerté. Et c'est parce que c'était un plan concerté qui visait un groupe de population civile, c'est-à-dire les habitants du quartier Saint-Jean en particulier. Ce groupe de population civile-là, dans une action systématique, c'est la caractérisation du crime contre l'humanité. Très bien, je vous remercie. Merci. Le 24 janvier n'est pas un événement isolé. Dès le 22, un vendredi, jour de Shabbat, était lancée l'opération Sultan. C'est la plus grande rafle jamais organisée par l'État français sous l'occupation nazie, après celle du Veldiv, qui s'est déroulée 6 mois plus tôt. Imaginez Marseille, complètement envahie par les forces de l'ordre. 12 000 policiers sont à la manœuvre. Ils viennent de Paris, de Vichy, de Lyon, de Toulouse. Le centre-ville s'érisse de barrages et les identités sont systématiquement vérifiées. En tant que porte, on fouille, on arrête. Les Juifs sont les premiers visés, mais aussi les vagabonds, les clochards ou les gens sans aveu. Plus de 800 suspects seront envoyés dans les camps de concentration et 782 Juifs périront dans le camp d'extermination de Sobibor en Pologne. Qu'est-ce qui a pu motiver un tel déchaînement ? Qu'est-ce qui a fait que les nazis ont pris Marseille pour cible ? D'abord, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, fait envisager une invasion par les côtes méditerranéennes françaises. Les Allemands franchissent donc la ligne de démarcation qui sépare la zone libre de la zone occupée. et Marseille est alors une place stratégique qu'il faut qu'elle soit sûre. Il s'agit de ne pas se faire attaquer dans le dos par un foyer de rébellion. Or, le 3 janvier 1943, des attentats sont menés par des résistants contre un hôtel et une maison de tolérance fréquentée par les Allemands. Ce sont ces attentats qui serviront de prétexte au lancement de l'opération Sultan. Ensuite, la réputation de la ville faite de rumeurs insensées enclenche la terrible logique. Du côté allemand, et dans l'esprit d'Hitler lui-même, Marseille est trop subversive, trop cosmopolite, trop populaire. Pour employer des termes d'aujourd'hui, on dirait que Marseille, et en particulier le centre-ville, serait selon les Allemands qu'un ramassis de racailles. Le 18 janvier 1943, le Reich-Führer SS, Henry Schimler, envoie un télégramme au responsable des SS et de la police de France, le général Karl Auberg. Il demande un plan pour le nettoyage de Marseille qu'il qualifie à plusieurs reprises, comme vous pouvez le lire, de porcherie. Il souhaite que plus de 100 000 personnes soient déportées. Dans l'imaginaire nazi, il existe même au Vieux-Port tout un réseau de tunnels utilisés par les trafiquants, les résistants, une sous-ville qu'il faut détruire. Les autorités françaises auront même du mal à convaincre les Allemands que cette ville cachée n'existe pas. Une telle opération devait aussi permettre de se débarrasser définitivement de la pègre. Or, cette dernière n'est pas trop inquiétée. Le célèbre parrain Paul Carbone a bien vu un commissaire de police se présenter à son domicile, rue Audimard, près de la rue de la République. Mais ce commissaire de police a dû être étonné car des militaires allemands lui ont empêché l'accès à l'appartement. Et Paul Carbone et ses amis ont pu prendre la fuite. Marseille était au nid des Allemands, des Français. Et les Marseillais, eux-mêmes, s'en prenaient à ce quartier pauvre de la ville. Les témoins avec lesquels je me suis entretenu ont tous vécu une forme d'intolérance, de racisme avant, pendant, bien sûr, mais aussi après la guerre. Je vous demande d'accueillir Antoine Ménimi qui avait 5 ans à l'époque des fées et Anselme Matéli, un peu plus âgé, du haut de ses 9 ans et demi. Bonjour à tous les deux. Oui, bonsoir. Vous avez fondé le collectif Saint-Jean bien des années après l'évacuation. Quels sont les objectifs de ce collectif et pourquoi l'avoir fondé ? Bon, la première des choses, moi, je remercie, je remercie, je dirais, d'avoir organisé cette séance éducative, on va dire ça comme ça, pour tout le monde, parce que c'est bien souvent grâce aux médias qu'effectivement, on a pu faire ressortir cette tragédie qui, depuis, je dirais, 1943, a été subie, mais a été en même temps étouffée, pas su. Et ça, pour des victimes, des survivants, c'est quelque chose qui nous reste, au fond du cœur, au fond des tripes, de ne pas pouvoir, je dirais, faire ressortir la souffrance. Qu'est-ce qui vous avait fait souffrir ce jour de... C'est même aujourd'hui encore très dur. De quoi vous vous souvenez de ce... Vous étiez très jeune à l'époque, et ce 24 janvier, c'est quoi qui vous reste ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette évacuation ? Bon, mais vous l'avez un petit peu situé déjà depuis tout à l'heure, à savoir que c'est le bon matin où, effectivement, par des voitures radio, les forces allemandes et françaises, mais surtout, ça a été donné par rapport aux Français. C'était... Dans cette opération sultan, les choses ont été divisées en deux. Les Français devaient, je dirais, faire en sorte d'informer, de canaliser, de faire... de faire... faire les rafles, de faire évacuer. Par contre, pour les Allemands, c'était le cas de faire... de détruire. C'était le problème de destruction. Et c'est pas innocent, cette situation. Parce qu'effectivement, je dirais, la population, comme vous avez dit, cosmopolite, mais d'ouvriers, de pêcheurs, de commerçants, etc., etc., je dirais, si c'était les Allemands qui seraient venus les déloger, peut-être, ils auraient peut-être résisté d'une certaine manière à ne pas vouloir être jetés dehors de leur quartier. Tandis que, étant mis par les forces, je dirais, françaises, ils avaient, comment je peux dire, peut-être pas confiance, mais ils se sont peut-être dit... Merci, je vais vous remettre. Parce que, vous voyez, l'émotion, elle ne s'efface pas. Alors, ils se sont peut-être dit, bon, puisque c'est les Français, et dans la mesure qu'ils nous ont dit que l'évacuation, c'était pour faire en sorte de nettoyer le quartier, etc., etc., que dans deux jours, on allait revenir, que, par exemple, les policiers avaient dit aux résidents n'oubliez pas de prendre vos papiers, mais aussi de fermer les portes, de fermer les portes. fermer les portes, ça veut dire que peut-être on va revenir. Voilà. Donc, ils se sont laissés entraîner par ce mouvement, je dirais, de s'en résister. j'allais dire, comme des moutons, on a suivi les ordres qui ont été donnés de, je dirais, de descendre au vieux port, d'être... Oui. Vous m'aviez parlé de la réaction de vos parents. Apparemment, eux, ils se rendaient compte de quelque chose d'anormal qui se passait. Oui. Effectivement, comme c'était une population cosmopolite, moi, mes parents, c'était des Siciliens. d'une part et d'autre part, ils sont partis en 1922 du Sicil parce qu'ils étaient chassés par le fascisme. Ils se sont dit on va, je dirais, en France, le pays des droits de l'homme et des libertés et arriver, disons, ils se sont installés en France d'une manière difficile comme tous les émigrés, même encore aujourd'hui, je veux dire. Quand ils arrivent des pays étrangers, ils ne viennent pas en touriste, ils viennent chasser bien souvent par la misère ou par la guerre. Donc, quand ils sont arrivés, je dirais, en France, ils se sont reconstruits. Mon père avait deux métiers. Il était coiffeur et cordonnier, les deux extrémités de l'être humain. Mais pour pouvoir arriver en France, il a fallu qu'il fasse le mineur dans les mines de la Grancombe pendant un certain temps jusqu'à pendant un temps parce que chaque fois après de la Grancombe, chaque fois qu'il avait des congés, il descendait sur Marseille pour voir s'il n'y avait pas la possibilité de faire un de ces deux métiers, je dirais. Et effectivement, à un moment donné, il a trouvé, je dirais, un patron coiffeur qui cherchait un garçon. Il a dit, écoute, si tu veux, Diego, il s'appelait son prénom, c'est Diego. Diego, si tu veux, effectivement, moi, j'ai besoin d'un garçon, je t'embauche, etc., etc. Donc, il a été un garçon coiffeur. Alors, pour en revenir, pourquoi ? Parce que, devant cette situation nouvelle, le fascisme, il est rattrapé encore une fois. Encore une fois, le fascisme, il est rattrapé encore en France. Donc, il ne partait pas de zéro. Donc, la crainte, la peur du fascisme, il la connaissait, il la savait. Et quand ils ont entendu, je dirais, les ordres de Raph et d'évacuation, de suite, ils ont fait la relation par rapport à ce qu'ils avaient déjà subi en Italie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre question. Oui. Mais effectivement, je dirais... Et vous, avec vos yeux d'enfant, c'était la réaction de vos parents qui vous a choqués, qui vous avez... que vous avez encore... Oui. Je suis né le 24 novembre. Le 24, parce que c'est le 24 janvier qui aurait été l'évacuation. Le 24 novembre 1937. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 81 ans. Mais effectivement, j'avais 5 ans à l'époque. À 5 ans, vous savez, vous ne dominez pas la situation telle qu'un adulte ou un majeur. Mais ce qui vous choque, ce qui vous retient, c'est de voir la hantise, la peur de vos parents et de tout l'environnement. Ces gens qui ont peur parce que ces gendarmes, ces policiers qui voulaient nous faire sortir de chez nous, c'était pour nous faire du mal. Ce n'était pas pour nous faire du bien. Donc, il y avait, je dirais, cette crainte, cette peur. Et ça, c'est l'un des premiers problèmes, je dirais, de réaction qui m'ont touché, de voir, je dirais, la crainte et la peur de mes parents. Monsieur Matéli, j'aimerais bien que vous poursuiviez le récit d'Antoine Minémy. Qu'est-ce qui se passe ensuite à la gare d'Arain puis à Fréjus ? À la gare d'Arain, ce sont les vaguards bestiaux qui nous attendent. Dans l'incorrie, il faut attendre. D'ailleurs, vous avez vu les photos. Alors, tout ce que je veux vous dire, tout à l'heure, il y avait des enfants, une famille entière, c'était la mienne. Moi, je suis le petit garçon qui a la valise sur l'épaule. À côté, il y a ma maman, mon papa et mon autre frère. Alors, ils ont choisi cette photo parce que c'était la seule où la famille était au complet et que les deux garçons fixent l'objectif. Et on avait jeté à la gare d'Arain pour prendre un wagon à bestiaux et partir à Fréjus. Dans ces wagons à bestiaux, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu où vous étiez tous les uns sur les autres ? Oui, eh oui, eh oui. Vagons à bestiaux, ils étaient les uns sur les autres. Il n'y a pas d'autre forme. Et on s'arrêtait souvent, je me rappelle, on s'arrêtait souvent lorsqu'on croisait des convois d'Allemands qui venaient en sens inverse et qui avaient priorité. Inutile de vous dire que je pense qu'on a mis peut-être la journée pour arriver à Fréjus. À Fréjus, on est arrivé dans le camp, je ne me rappelle pas si c'était en soirée, mais tout ce que je me rappelle, c'est que dans tout le camp, il y avait deux baraques et on est rentrés et nous, en rentrant les premiers, il y avait un lit dans chaque coin et on devait être une cinquantaine à l'intérieur et on avait eu le lit presque par faveur parce qu'on était rentrés les premiers. On était quatre à coucher dans le lit mais c'était une paillasse. Et là, je me souviens aussi, on ne mangeait pas très bien, il y avait deux filets d'eau pour tout le monde pour se laver donc il n'y avait pas d'hygiène. Pour tout le monde, c'est plus de centaines de personnes. Ah oui, c'était formuleux. Et puis je me souviens d'une autre chose aussi, il y avait une fenêtre dans la baraque et lorsque je regardais, je me suis aperçu qu'il y avait des prisonniers sénégalais et qu'il était interdit de leur donner quoi que ce soit à manger par les Allemands. Et on n'avait pas grand-chose mais de temps en temps par la fenêtre, on faisait passer une galette, pas plus. Et donc là, on est resté 15 jours et je pense que si on n'est pas parti en Allemagne, d'après moi, d'après ce que j'ai pu apprendre, avant, la Gestapo avait priorité pour les wagons, pour envoyer les gens vers l'abattoir. Mais à partir du moment où les Allemands ont perdu la guerre de Stalingrad, ça a été l'inverse. C'est l'armée qui a pris la priorité parce que sans ça, on ne serait plus là, on serait partis nous-mêmes, tous. Ça, les historiens pourront peut-être démonter. C'est ce que j'en ai déduit. Donc, au bout de 15 jours, on a eu la faveur de déguerpir avec un quart et nous sommes atterris à la Destrousse, pas loin d'Aubagne. où une famille vous a accueillie. Alors, on a été accueillis favorablement. De suite, on nous a logés, etc., etc. Donc, tout se passe. Vous êtes resté combien de temps à la Destrousse ? Alors, je vais vous dire, je n'y suis resté pour que 15 jours parce que je m'étais fait un copain qui habitait dans le centre du village et on était entrés à la fenêtre en train de discuter avec lui. Je vois un quart qui arrive et qui je vois débarquer. Je vois ma grand-mère qui habitait en Corse. quand elle a appris ça, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a pris le bateau pour venir nous chercher. Et elle a pu nous ramener, mon frère et moi, en Corse, de suite après. C'était le dernier bateau qui faisait la liaison entre Marseille et la Corse. J'ai pu revenir voir mes parents en 1946, de 1943 en 1946. Et je ne vous cache pas que ça... Alors, en arrivée en Corse, à l'époque, l'Italie avait arrêté la guerre. Mais comme il y avait des Allemands qui ne nous dirigeaient pas, c'était des Italiens qui nous dirigeaient. Ils se sont battus entre eux. Et je ne vous dis pas la grande guerre qu'il y a eu à l'époque. Il y a eu des ravages entre les deux. Donc, on a pu retrouver notre liberté grâce au débarquement après en 1944. On a pu retrouver notre liberté à ce moment-là. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements À Fréjus, les habitants du Vieux-Port subissent la difficile épreuve du criblage, c'est-à-dire le tri entre les personnes qui seront envoyées dans les camps de concentration et celles qui seront sauvées. Lucas Simos est la seule personne qui a pu me raconter ce criblage. Adolescent à l'époque des fées, ses souvenirs étaient précis. Ils parlaient simplement, parfois avec humour et sans rancune. Le Covid l'a emporté en mars dernier, mais ce soir, on va l'écouter. Alors, là, c'est ce tapot. C'était la police allemande. Ce n'était pas d'État, non. Et ils s'étaient installés au milieu de cette cabane, au milieu du camp, avec la police française qui leur servait d'interprète. Alors là, c'était le triage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans cette baraque du milieu, il y avait deux policiers de Vichy qui allaient chercher les gens, une personne à la fois, sur tous les hommes, les femmes. Et il les a menés devant la gestapo qui, elle, avait tous les papiers de la préfecture. Juifs, communistes, francs-maçons, gaullistes, là, vous étiez bons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis avec mon père. Et d'un coup, un jour, je vois partir mon père. Il sort, il va là-bas, je ne le revois plus. Mon père, où il est passé ? Mon père, il l'a déporté. Alors, voilà mon père. Voilà pourquoi un acte de résistance civile et de grande ampleur mérite d'être signalé. Monsieur Simos, qui travaillait au chantier Navas, mon père, avait des ouvriers de ces chantiers et était chargé de réparer un navire allemand. La réparation avait été faite de telle façon, très mal, exprès, c'est un sabotage, que le bateau, pour prendre la mer, que le bateau put prendre la mer, mais sitôt au large, il s'immobilisa. Il n'y avait pas du moteur. C'est un acte de résistance, ça. Alors, on en revient, parce qu'on a fait un détour, on en revient à la commission de criblage au milieu de la cabane. Il arrive au manteau, deux policiers de Vichy viennent me prendre et lui, il faisait le commissionnaire, il prenait le gène et il présentait devant la gestapo. Les deux policiers, ils arrivent, ils me mettent là, ils ont deux gestapos assis, toi qui es debout, et deux policiers de Vichy ici. Alors, j'avais un papier et ma mère, elle m'avait dit avec ça, il avait se brassellé et il m'a dit et garde ce papier sur toi, ne le quitte jamais. C'était ce papier comme quoi j'étais français, que j'étais collier dans le France-de-Masson, que j'habitais là-bas, que j'étais collier français. Alors, ce papier, je l'ai dit sur moi et quand je passe dans la commission de criblage, les deux de la gestapo que je voulais dire étaient assis, ils m'ont regardé, moi debout, les deux policiers à côté de moi, ils voulaient voir si j'étais juif, ils voulaient voir si j'étais communiste, ils voulaient voir si j'étais gaulliste, petit comme ça, à 14 ans, je ne suis pas grand déjà de taille maintenant, à 14 ans, j'étais encore plus petit. Ils m'ont regardé, ils regardaient les papiers, ils m'ont regardé, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai eu marre, j'ai posé le papier sur la table. Les policiers de vous, ils étaient grands les policiers, moi j'étais petit à 14 ans, alors les policiers, ils ont pris, tu t'en vas. Les policiers, ils m'ont pris, ils m'ont enlevé de devant les Allemands et ils m'ont retourné chez ma mère. Lucas Simos tenait à me montrer un objet qu'il conservait précieusement. C'était ce petit bracelet, m'expliquait que ce sont les tatas, les employés d'école, s'il y a des noms marseillais dans la salle, qui lui avaient remis comme à tous les autres élèves. C'était pour identifier les enfants si jamais il y avait des bombardements. Vous avez remarqué qu'il est écrit Lucien ? Les tatas ne voulaient pas l'appeler Lucas, un prénom qui rappelait trop ses origines grecques. Alors, après les évacuations, il y a bien eu quelques protestations. Le conseil municipal de l'époque a adressé sa sympathie affectueuse aux administrés touchés. L'abbé Caiole, le curé de la paroisse Saint-Laurent, a lui écrit des lettres bien plus virulentes au maréchal Pétain. Mais le dédain des Marseillais pour ces quartiers se devine dans un cliché pris par les photographes allemands. Les Marseillais regardent le dynamitage, ils vont au spectacle, ils sont bien habillés, certains rigolent, la dame en bas à droite, et on a même amené les enfants. La plainte de Pascal Luongo souligne d'ailleurs à dessein, pour faciliter l'acceptation de crimes contre l'humanité, de l'existence d'une population civile ciblée pour son lieu d'habitation et ses origines. Les quartiers du Vieux-Port étaient aussi dans le viseur de Vichy, de la municipalité de son administrateur qui fait office de maire depuis 1938. L'époque est empreinte d'idées urbanistiques héritées d'Haussmann, de politiques hygiénistes. La ville de demain se doit d'être monumentale avec de larges artères de l'espace. Quand on plonge dans la revue municipale de l'époque intitulée de façon très originale Marseille, on découvre une idée fixe, la lutte contre les taudis. Par lutte contre les taudis, il ne faut pas s'attendre à une politique sociale permettant aux plus démunis de sortir de la pauvreté ni de vastes plans de rénovation dont la solution est bien plus simple, la destruction. Dans cette même revue, trois mois avant les évacuations, l'académicien et historien l'ougillé usent de sa plus belle plume pour décrire les quartiers du Vieux-Port. Je vous lis. Sur la colline des Acoules, entre l'hôtel de ville et la Major, j'ai une subure obscène, un des cloques les plus impurs où s'amassent l'écume de la Méditerranée. Le mieux qu'on puisse faire est de chercher dans cette sentine les quelques éléments qui méritent d'être conservés, d'organiser le sauvetage et de traiter cette partie de Marseille en musée. Une description et un projet que n'auraient pas à rener les nazis. Louis Gillet use avec tant de délicatesse l'art de la métaphore pour vendre au grand public un ambitieux plan d'urbanisme, le plan Baudouin. Eugène Baudouin n'est pas n'importe qui. Il jouit d'une solide réputation en ayant remporté le prix de Rome en 1928. Un plan général d'urbanisme lui est commandé par la municipalité en 1940 et le préfet délégué de la ville, Pierre Barraud, qui fait office de maire est séduit. Dans ses rapports, l'architecte cherche à tout prix à plaire à Vichy, dont il épouse toute l'idéologie. Il prend soin de mettre en exergue la citation du maréchal Pétain « Le redressement de la France » lié à celui de Marseille. Avec le plan Baudouin vient une interrogation légitime. Et si les Allemands avaient donné les moyens aux Français de réaliser leur ambition ? Et si c'était les Français qui avaient soufflé l'idée aux Allemands ? On va voir une série de documents. Alors là, c'est le plan Baudouin. Les quartiers un peu plus sombres, comme là, c'est les quartiers qui doivent être détruits. Vous avez remarqué que le quartier de la Tourette, de Saint-Jean et autour de l'hôtel de ville sont bien en sursis. Il y a aussi d'autres quartiers. Mais dans les rapports de Jeanne Baudouin que j'ai pu consulter, l'accent est mis sur cette rive nord du Vieux-Port. Vichy veut faire de Marseille une capitale régionale, voire une capitale impériale. Ils insistent donc, enfin, Jeanne Baudouin, en l'occurrence, insiste sur les voies de communication entre le Vieux-Port et la gare pour raccourcir le temps de trajet entre Paris et l'Italie. On va passer au prochain document. Donc ça, c'est la une de Paris Soir et on parle du plan Baudouin un an avant les évacuations. En fait, je voulais vous montrer cette une pour vous démontrer que le plan Baudouin n'était pas un bruit de couloir qui se chuchotait à l'hôtel de ville. Tout le monde était au courant. Donc ça, c'est une maquette qui a été publiée dans la revue nazie Signal en avril, donc quatre mois après l'évacuation. Et les propagandistes nazis tiennent à souligner que cette maquette a déjà été réalisée avec les travaux des architectes français et que s'ils ont détruit les quartiers du Vieux-Port, c'était pour rendre service aux Français parce que la municipalité avait des projets immobiliers. Donc voilà, là on voit l'armée allemande qui prépare minutieusement le dynamitage. Donc une petite parenthèse, ces photos sont prises par des photographes allemands, donc c'est le point de vue de l'occupant. Là par exemple, on voit à l'arrière-plan un homme qui rigole. Le dynamitage se passe selon eux dans la joie et l'allégresse. Donc voilà, le dynamitage débute. Là on reconnaît juste l'hôtel de ville au premier plan. Voilà, là on a dit qu'un nuage de poussière avait recouvert Marseille durant plusieurs jours. et le résultat sur la dernière photo. Donc là, c'est en dessous de la place de Lange. On voit la bonne mer. Les gravats, les débris sont restés là durant plusieurs années. Donc ensuite, je me suis mis, si on peut dire ça, dans la peau des photographes allemands et je me suis mis un petit peu là où ils devaient se situer pour faire une sorte d'avant-après. Donc la prochaine photo, c'est la vue depuis sur la rive nord du Vieux-Port depuis la bonne mer. Donc il y a certains quartiers. On voit déjà que le dynamitage a eu lieu. Et aujourd'hui, donc la photo, voilà, là on voit les immeubles de l'architecte Fernand Pouillon en façade. Une autre photo, la suivante. Donc là, on voit, on devine l'église Saint-Laurent qui arrive tout juste à dépasser du quartier Saint-Jean. Et la photo suivante, voilà, place nette a été faite. Sur la prochaine photo, c'est la rive nord du Vieux-Port. Et aujourd'hui, donc toujours avec ces immeubles de l'architecte Fernand Pouillon. Alors la prochaine, encore, voilà, donc ça, c'est la rue de la Rénarde. La rue de la Rénarde, pourquoi cette photo a été prise ? Pour montrer que c'est des ruelles étroites, pour un peu souligner la misère, toujours du point de vue allemand. Donc cette rue de la Rénarde a été complètement détruite, donc je ne peux pas reprendre absolument la même photo. L'architecte Jean-Lucien Bonillot, cette fois, dans son ouvrage La reconstruction à Marseille 1940-1960 démontre que les opérations de destruction ont été menées comme des opérations d'urbanisme. Les limites du secteur sont clairement définies, tout comme les monuments remarquables à préserver, que ce soit l'hôtel de ville ou la maison diamantée. Il y a un homme qui va remettre cette liste aux Allemands et là, on retrouve Eugène Baudouin qui est en charge de remettre cette liste de monuments à conserver. Eugène Baudouin s'est d'ailleurs placé ses pions. En 1942, il a acheté l'hôtel particulier de l'échevin à Francisco, rue de la Loge, en plein milieu des quartiers à détruire et il prendra bien soin de noter sa propriété dans la liste qu'il a remise aux Allemands. Autre élément troublant, la création d'une régie foncière et immobilière le 25 janvier 1943, c'est-à-dire le lendemain des évacuations. Le préfet délégué de la ville, Pierre Barraud, s'est défendu en avançant le malheureux hasard du calendrier. C'est vrai que depuis mai 1941, la ville recherchait un nouvel opérateur capable de recouvrir un plus vaste champ de compétences, mais dans ces nouveaux champs de compétences, on retrouve les expropriations. Une photo résume la compromission française et allemande. Ce qui choque au premier regard, c'est bien entendu l'attitude de René Bousquet, le secrétaire général à la police de Vichy. Il rit, alors que les rafles ont débuté et que les évacuations sont actées pour le lendemain. À ses côtés, à gauche, le commandant SS Bernard Gris, derrière lui, Antoine Lemoyne, le préfet régional, derrière au fond avec la casquette, Rolf Muller, le commandant de la police de sécurité et enfin Pierre Barraud qu'on retrouve juste derrière René Bousquet. La France et l'Allemagne se sont entendus sur la marche à suivre à la suite de deux réunions. La première le 13 janvier à la villa Benquiado dans le quartier Huppé du Roucasblanc et la seconde à la préfecture. Les discussions sont d'abord électriques mais très rapidement l'entente prévaut. On partage les tâches et les Français devront mener la rafle à Marseille et l'évacuation au Vieux-Port et les Allemands les destructions. À la libération, une enquête de l'affaire dite du Vieux-Port a bien été menée. On retrouve quelques personnages de la photographie René Lemoyne, Pierre Barraud, René Bousquet et auquel s'ajoute d'ailleurs un autre personnage, Léon Chabanne qui est directeur des services techniques de la ville et il a joué un rôle dans la création de cette société immobilière dont on a parlé. Ils sont tous inculpés d'intelligence avec l'ennemi mais devant les policiers chacun campe sur ses positions. René Bousquet cherche absolument à prouver qu'il n'a pas placé les forces françaises sous l'autorité des Allemands. Ce qui est important à l'époque c'est de prouver que la France de Vichy est demeurée souveraine. Les accusés assurent d'ailleurs avoir convaincu les Allemands de réduire la surface à détruire. L'affaire a finalement été placée sans suite mais les gendarmes de l'OCLCH cet office qui enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ont rouvert ce dossier et s'interrogent aujourd'hui sur les collisions d'intérêts entre les Allemands et les Français. Ce sont eux qui mènent l'enquête ouverte à la suite de la plainte de Maître Luongo. Alors des gendarmes qui enquêtent sur les crimes de guerre les génocides je pensais retrouver rencontrer peut-être même que j'espérais rencontrer Lily Rush de Coltcase et découvrir l'utilisation d'outils scientifiques dernier cri pour élucider de vieux dossiers. Leur devise le temps passe la justice demeure me mettait même en haleine mais la réalité est un peu différente. A l'étage d'un vieil immeuble parisien il y a 30 gendarmes accroulés sous 150 dossiers. Ces gendarmes ont écouté 11 anciens habitants du quartier du Vieux-Port et leurs descendants. De nouvelles auditions tardent à reprendre et ils sont de moins en moins enclins à répondre aux questions des journalistes. Alors on peut comprendre que le 24 janvier a pu mettre mal à l'aise les Marseillais et les autorités. C'est peut-être cela qui explique que le 24 janvier n'a pas été commémoré à la hauteur des espérances du collectif Saint-Jean mais le 24 janvier dernier le maire de la ville Benoît Payan a invité pour la première fois le collectif au 78e anniversaire de la déportation et de l'évacuation des populations du Vieux-Port et de l'Opéra. La métropole de son côté travaille à la mise en valeur de vestiges d'immeubles dynamités. Les choses bougent doucement. Le 24 janvier n'est pas non plus oublié des journalistes des avocats des gendarmes qui tentent de dissiper encore les dernières zones d'ombre. Ces recherches ne sont pas inutiles. Elles permettent aux Marseillais de ne plus regarder l'effondrement d'immeubles comme des spectateurs étrangers de ce qui est en train de se jouer comme on a pu voir sur la photo mais comme des citoyens conscients des mécaniques qui s'enclenchent. Dans une ville où la responsabilité de l'ancienne municipalité est pointée du doigt dans la tragédie de la rue d'Aubagne où des nombres de personnes vivent encore dans des habitats indignes, le mépris pour les quartiers populaires est toujours d'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501